Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans le complément PowerView, comment, dans une feuille PowerView bilan, où j'ai plusieurs types d'objets, faire des filtres interactifs, mais aussi agrandir un objet, afin de mieux voir le détail de cet objet. Comme d'habitude, je pars de base de mon tableau Excel, avec dans la première colonne les dates, puis ensuite des véhicules, en troisième colonne des chauffeurs, puis des départements, nombre de clients livrés, des kilomètres effectués, un chiffre d'affaires, des frais et des dépenses de carburant. Pour rappel, dans les précédentes vidéo formations, nous avons créé des tables avec différentes présentations, où j'avais encore de l'espace, créé une table avec un système de niveau, puis ensuite on avait créé des graphiques, des graphiques format, barre ou en secteur, graphiques aussi dynamiques. On avait inséré une carte Bink dans une feuille PowerView. Et voici donc ma fameuse feuille bilan, où j'ai plusieurs types d'objets qu'on a réunis, donc des anciens vidéos formations qu'on avait fait précédemment. Donc si par exemple, j'ai envie de voir ma carte en plus grand, lors d'une présentation, ou pour voir en détail plus précisément, soit je la mets sur une feuille et je la grandis au maximum, soit si je suis ici comme sur cette feuille bilan, ici quand je me déplace dans l'objet en haut à droite, j'ai une petite flèche qui part en diagonale, qui change de couleur quand je passe ma souris dessus. Si je clique dessus, j'ai la carte qui apparaît en grand. Pour la remettre à son état initial, je fais la démarche inverse, je retourne en haut à droite, et je clique sur la petite flèche en diagonale vers le bas. Et je peux comme ça faire tous mes objets. Etc. Maintenant, je souhaite voir les informations d'un chauffeur et les répercussions sur les différents objets. Par exemple, si je prends le chauffeur Mueller, il me suffit simplement ici, dans le graphique en bas, cliquer dessus, et j'ai automatiquement, comme vous pouvez le voir, le graphique qui s'adapte pour le chauffeur Mueller. Si je souhaite réinitialiser et enlever ce filtre, je vais dans mon objet, et je clique à côté, dans le vide, et je reviens à nouveau à l'état précédent. Je peux même choisir un véhicule avec un chauffeur. Donc, c'est le véhicule Renault Laguna chauffeur Olivier. Et on voit bien ici que j'ai le chauffeur Olivier. Ici, le Renault Laguna. La couleur correspond bien au chauffeur Olivier. Et ici, mes camemberts se sont aussi adaptés. Là aussi, pour revenir à l'état initial, je clique à l'extérieur du graphique en secteur pour réinitialiser. On va pouvoir aussi le faire sur ma carte BINC, qui est par secteur. Donc, cette fois-ci, je vais prendre par exemple le Renault Laguna, sauf que je souhaite seulement le département 68. Donc, je clique dessus. Et comme vous pouvez voir, j'ai ici les différents chauffeurs, mais j'ai mon secteur qui s'est adapté par rapport au véhicule et au département. Là aussi, pour réinitialiser mon filtre, il suffit simplement que je clique n'importe où sur la carte. Et c'est à nouveau réinitialisé. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel ou sur le module PowerView. et je vous dis à très bientôt. Merci.